Salut à tous c'est Iron, j'espère que vous avez la pêche parce qu'aujourd'hui on va parler de Gwent. Alors Gwent c'est quoi ? C'est un jeu de cartes sur PC qui est basé sur le monde de la série de RPG The Witcher, qui est au passage une excellente série et une série qui est très riche, ce qui fait que le jeu est tout aussi riche au niveau des cartes, en fait vous allez retrouver tous les personnages et tous les mythes de The Witcher, ce qui est plutôt sympa. Pour ceux qui ont joué c'est une variante du Gwent de The Witcher en fait mais ont beaucoup plus poussé. Moi ce qui fait que j'adore ce jeu et que je passe beaucoup de temps dessus, alors que les jeux vidéo de cartes d'habitude c'est pas du tout mon truc. Donc déjà c'est le super visuel, toute la beauté du truc, la beauté des menus, des animations, l'originalité des cartes. On a aussi un système de manches qu'on voit pas souvent, en fait chaque game c'est un BO3, donc ça rend le jeu hyper stratégique, vous allez tout de suite vous rendre compte de quand vous avez fait une erreur stratégique, pourquoi vous l'avez faite et comment la corriger la prochaine fois, la force de connaître vos decks par exemple. Le jeu est donc vraiment vraiment skillé et comprendre la psychologie de l'adversaire c'est super important pour pouvoir prévoir ses coups à l'avance et gagner, peu importe la qualité des decks en fait. D'autant plus que tous les decks ont des counters, il n'y aura jamais un deck godlike, ce qui fait que les parties sont vachement diversifiées, même s'il y a quelques decks qu'on voit un peu plus souvent en fonction de la méta. Voilà, vous avez également 3 leaders par faction, vous pouvez en choisir un par deck et vous avez 3 types de cartes, il y a des cartes bronze, des cartes argent et des cartes en or. Ensuite le jeu c'est encore une méta ouverte, donc la communauté est super active, il y a des nouvelles cartes tout le temps, la méta est jamais figée et c'est des Project Red, donc les créateurs, ils sont tout le temps en train d'organiser des événements, soit sur le jeu, soit en dehors, donc ils font des tournois, ils font des news avec des vidéos, ils font des best-of du mois, vous pouvez leur envoyer leurs clips, ils étaient même à la part Games Week cette année. Et ce que je préfère dans le Gwent ça reste quand même la fabrication des decks, vous avez 5 factions qui ont chacune leur propre carte, au total il y a 700 cartes, vous avez votre collection de cartes et vous pouvez en détruire pour avoir des fragments, en fabriquer d'autres avec des fragments, en gagner dans des barils, en jouant, il y a plein de manières d'en avoir. Et le but c'est de chercher en fait les meilleurs combos et les meilleures mécaniques en combinant les effets de plusieurs cartes, sachant que les effets des cartes sont vraiment tous faits pour aller les unes avec les autres et pour faire des combos. Après la seule limite c'est votre imagination, perso j'aime bien faire des decks beaux jeux qui sont basés sur une mécanique en particulier, que j'invente de A à Z, et après essayez de les perfectionner pour baiser un maximum déjà en ranked. Après vous pouvez aussi acheter des barils de cartes, mais je trouve pas que ce soit un pay to win pour autant, bien au contraire, parce que les barils ils coûtent super cher, et vous pouvez sans problème avoir les cartes que vous voulez en jouant, ça va juste vous prendre un peu de temps, mais comparé à la satisfaction que vous avez quand vous détruisez un mec avec un combo que vous avez inventé, que vous avez réussi à mettre en place, et que vous envoyez le petit hôte au gars en face. Une erreur de novice Bref, j'avais juste envie de partager avec vous ce que je pense de ce jeu, et de vous donner envie de l'essayer, c'est gratuit évidemment. Moi j'ai déjà 125 heures de jeu, et je suis monté master, donc si vous voulez des conseils pour commencer, ou que vous voulez juste venir jouer, bah vous venez m'ajouter sur GOGalaxy, c'est Tips Airon tout attaché, tout simplement. Je vous attends, sur ce, c'était Airon, gardez la pêche, allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501